... Bien, alors je voulais parler maintenant d'un autre secteur qui est pour moi un petit peu, qui a un rapport avec le masque neutre, c'est la recherche de son propre clown. Mais il ne faut pas l'entendre dans le clown traditionnel du cirque, qui arrive maintenant et qui n'existe plus, et qui est entouré de toute une littérature sentimentale, mais la recherche de nous-mêmes par son clown. Car au fond, il y a un enfant qui a grandi en nous et qu'on ne peut plus exprimer dans les rapports sociaux. Il était avec nous lorsqu'on était petit, mais ce n'est pas l'enfant qui est en nous, c'est l'enfant qui a grandi en nous. Avec ses gestes propres, avec sa voix propre, et qui nous sont extrêmement personnels, et que nous livrons de temps en temps aux amis, dans des soirées où nous sommes plus libres, et tout seul à la maison, chacun de nous a fait un jour un geste. Là, c'est les miens. Il a fait... Pourquoi ? Parce qu'il fallait que ça sorte. Et c'est ça à faire ressortir et qui va donner aux clowns représentés une valeur humaine sensible. Alors on s'aperçoit du reste que notre propre clown, c'est nous. C'est le plus nous. Plus que nous. Alors, lorsqu'on a senti ça, alors on va trouver cet humour nécessaire pour aller plus loin. Parce qu'on ne peut pas être sérieux s'il n'y a pas une dose d'humour. Alors je peux continuer à parler du clown, je veux dire, sans faire de gros efforts personnels, parce qu'au fond, on y est presque. Alors il y a des gestes que je ne vous montre pas parce que je suis en état de démonstration, mais c'est un état, un état d'ouverture et de naïveté et très direct, très démuni, très sensible au recevoir. Et ce clown-là est un clown qui est très proche du bide, comme on peut appeler, du dérisoire, c'est-à-dire d'acceptation de son dérisoire, d'acceptation du bide, c'est-à-dire de louper quelque chose. Ce qui lui fait, ce qui fait qu'il a une résonance sensible. Alors, voyez-vous, on peut dire que le masque nœud, c'est un masque référentiel, de référence, d'énormateur commun de pas mal de choses, c'est-à-dire là où tout le monde peut se rencontrer, c'est l'homme. Ce n'est pas M. Dupont, M. Smith ou M.... Muller. Muller. C'est l'homme. Ça, c'est M. Muller, mais pas M. Muller, voilà. Mais ça, c'est M. Muller qui n'est pas sorti, celui-là. Alors, on vit d'abord, on est trois. On n'est pas seul, on est trois. C'est quand même un contentement. On est déjà à trois, au départ. Et ça, c'est très intéressant. Et dans le rapport, alors, grammatique, c'est de trouver, évidemment, ces appuis, ici, sur soi, sur ça, soi, de manière à enrichir le personnage futur. Évidemment, là, je parle en pédagogue beaucoup plus qu'en représentation. Alors, maintenant, j'en arrive un petit peu à la fin et à la conclusion. C'est-à-dire que l'intérêt est que, au fond, au fond, au fond de toutes les expressions, qu'elles soient dramatiques, gestiques, qu'elles soient plastiques, architecturales, musicales, il y a des dynamismes, comme si, au fond des gestes, il y avait encore des gestes. Et ces gestes, s'exprimant, peuvent le faire soit par des mots, soit par des couleurs, soit par une architecture, soit par le mime, soit par le théâtre ou le verbe. Il y a un fond gestique en puissance. Car si on gratte, si on gratte, on ne va trouver que du mouvement. On va trouver des tensions, des détentes, des explosions, des rapports d'espace, des matières. Et c'est sur ça que se construisent les expressions vivantes. Si on ne passe pas par ce fond commun-là, la forme qui sera ici est morte. Et c'est ainsi, du reste, que dans le langage actuel, dans les mots, les mots ne portent plus du tout leur sens. C'est pour ça qu'on les jette. On ne sait plus quoi dire. Et si on dit un mot, l'autre l'entend mal ou entend autre chose. Alors, il faut quoi faire ? Retourner. Retourner à la source des mots, à ce silence du dessous qui permettra peut-être d'en trouver d'autres ou de rajeunir les mots utilisés. Et là, je pense que le mime, dans son idée, dans sa forme silencieuse, est à l'ordre du jour, mais dans sa forme silencieuse, non pas dans la parodie du mot. Voilà. Alors, j'ai terminé et je vous remercie de m'avoir écouté. Voilà. Là, vous voyez un masque dit neutre. Le mot difficile, neutre, ce n'est pas comme la Suisse. C'est un masque du calme qui n'a pas de passé. On retrouve ce masque-là, enfin, l'état de ce masque au Japon, dans le masque de la jeune fille et en Afrique aussi, dans le masque du calme en Côte d'Ivoire. Il est pour moi la base de tous les masques et il sollicite le jeu même du masque, c'est-à-dire c'est anti-psychologique. Si je vous regarde comme ça, ou comme ça, ou comme ça, le masque ne veut pas répondre. Si je vous regarde sur le côté, le masque dira... C'est-à-dire que le masque va m'obliger à jouer de toute ma tête avec les yeux à l'intérieur de la face et au fond, ce sont mes yeux qui deviennent ma tête. Alors, mettre un masque, ça se met comme ça et c'est un état Alors, on va tâcher de lancer le masque dans le public, pas par l'objet, lancer l'espace du masque. Merci. Et en dessous, il n'y a rien. Il y a un état de vibration, il n'y a aucun sentiment, mais une émotion qui est au fond l'émotion de la présence, une sorte de vibration qui fait que je m'appuie sur l'espace qui n'est pas un vide, mais en état de calme. Et c'est à partir de ce masque-là que nous pouvons ensuite appréhender la nature et ses rythmes pour être disponibles à la rencontre. Ce n'est pas les scouts qui regardent les arbres en regardant le manuel, en disant quoi ? C'est un tilleul ou un chêne. Ce n'est pas ça. L'arbre, c'est l'arbre. C'est d'arriver à sentir les choses qui nous entourent, la nature en particulier, dans ses rythmes les plus forts. Qu'est-ce qu'il y a en dessous ? Il n'y a rien. Il y a ce rien qui est tout. C'est-à-dire, cet état d'équilibre de présence, c'est même fatiguant à le porter comme ça. C'est je ne fais pas rien, mais il n'y a rien. Donc, il y a un état d'équilibre. Alors là, j'ai essayé dans un geste très très simple d'essayer de prendre l'espace au filet. Imaginez que j'avais un filet et je fais ça et j'entoure la salle avec un filet. Du reste, c'est difficile à faire dans une salle comme ça parce que je dois imaginer un autre plafond. Il est trop bas pour mon geste. Il est trop bas. S'il y avait un plafond plus haut, donc l'architecture arrive là. Là, c'est des plafonds qui sont faits pour toucher, comme le corbusier, le module or, non ? De l'homme là. Mais le lancer n'est pas possible. Si je lance mon filet, ça fait ça, bing, bam, ça tombe. Vous voyez-vous ? Il faut donc le chercher dans un espace imaginaire. Vous pouvez bien imaginer qu'on est ailleurs. Dans le métro, on le fait souvent. Bien. Alors, je travaille beaucoup sur la nature, sur les riz de la nature, sur la mer, sur la terre, le vent, et toutes ces choses-là. Et le plus important, c'est l'état de surprise auquel cette neutralité de départ nous porte. Imaginez que je traverse une forêt, je traverse une forêt, comme ça, bon, et à un moment, je me trouve en face d'une montagne. Alors, il faut rejouer la surprise en nous, c'est-à-dire avoir cet état d'innocence pour pouvoir être surpris. Il y a presque trois états qui arrivent. L'état de surprise, c'est-à-dire, je continue, je ne sais pas qu'il y aura la... Je découvre. Et si je veux monter sur la montagne, je ne peux pas y aller comme ça. Je suis obligé de prendre une attitude d'accepter la montagne, d'être prêt. Et quand je suis prêt, je peux monter. Alors, souvent, on voit chez mes élèves des gens qui font ça, qui téléphonent, et ils font, et ils font la montagne. Et vous, donc la surprise, il n'y en a pas eu. Ils savaient avant. Bon, il y a ça. Qu'est-ce que l'on voit aussi, c'est qu'ils sont là, bon, ils voient la montagne et ils commencent à monter. Alors, on les voit monter avec une forêt dans le dos. Parce qu'ils n'ont pas été disponibles à l'image. Donc, l'image que je vois me transforme. Donc, ça existe dans la nature, évidemment, je vous l'ai très bien expliqué, ce côté de cette spontanéité, justement, mimique. Là, nous, nous l'exprimons, parce qu'on doit avoir aussi un côté d'expression pour l'activité que j'ai. Mais l'important, c'est que l'impression est plus importante que l'expression. on peut très bien recevoir par le corps un mouvement et le reproduire par la peinture, reproduire par l'architecture, pas simplement pour faire des gestes. Le geste du dedans, on ne le voit pas. C'est le meilleur. C'est vous. Alors, on arrive là aux identifications. par exemple, on va prendre l'arbre, si vous voulez, l'arbre. Alors, on dit aux gens, voilà, vous allez bien penser à l'arbre et puis tâcher d'être un arbre. Lorsque l'on voit souvent, on voit des gens qui sont posés au sol, qui ne sont pas plantés du tout. Je suis un arbre, ils disent. Oui, je suis un arbre. Non, je suis un arbre. Pas un arbre. Un arbre. Un arbre. Et dans le mot dit, dans le geste fait, du dedans ou du dehors, la sensation de plantation doit être présente. Alors, on essaye de sentir comment on est planté. Et on s'aperçoit qu'il y a une grande fracture dans le corps humain. C'est au niveau de l'arbre. Une séparation très grande entre le bassin et le plexus. Alors, les gens se mettent en baïonnette. Ils sont plantés dans le bassin, mais ils ne sont pas plantés là. Alors, on va essayer de leur faire sentir que le sol et la racine, ça s'enfonce. De manière que ce mouvement qui descend vers le bas produit la dynamique d'un autre mouvement qui monte vers le haut. Il y a toujours deux mouvements contraires dans la dynamique. Alors, il y a deux sensations. Il y a la sensation qui vous pousse en bas, qui vous tire en bas, hein, et la sensation qui vous pousse en haut. Ça, c'est très intéressant pour l'attitude même humaine, parce qu'au fond, un arbre et un humain, c'est très, très proche. On est plus près d'un arbre que d'un animal, des fois. Alors, je suis tiré en haut et en bas. Alors, je vais m'aider de la première image de la première image de l'arbre avec les bras branche. C'est l'image, si vous voulez, typique la plus... Mais en tous les cas, je vais essayer de prendre ces deux sensations... Très légers, les mains. C'est-à-dire de prendre la sensation de tirer, mais pas à mort, hein, de tirer en haut et d'être tiré en bas sans décoller. C'est ça. Et en sentant ici le côté tout léger, non ? C'est ça qui est formidable dans un arbre. C'est tout léger ici, donc fragile, non ? Et vous, c'est... Vous ne savez rien, bon. Et de l'autre côté, c'est ça tient en bas. Et vous allez le faire bouger. Voilà. Alors, il ne faut pas se tromper dans les mouvements, hein. Le mouvement, le mouvement d'un arbre, il ne provient pas, il ne provient pas de vous. Il provient de l'extérieur, du vent. Alors, c'est-à-dire que, au fond, ce n'est pas possible de faire ça. Hein ? Ça, c'est un animal. Et vous devez donc recevoir le vent. Hein ? C'est ça. Et vous revenez, élastique. Hein ? C'est ça, c'est ça. Et n'oubliez pas que dans un arbre, c'est technique aussi, que c'est pas que d'un côté. Même s'il y a le vent qui rentre dans un arbre, il vrille. Il vrille, il tourne. et les arbres, souvent par grand vent, ont le tronc vrillé, vous savez. On dit, tiens, c'est un arbre vrillé parce qu'il y a trop de vent. Et cet arbre-là, on ne peut pas l'employer pour faire des planches. Non, les monomisiers n'en veulent pas parce que tout se tord. C'est ça, léger, bien tendu, tu vois. Ça peut être... Je joue avec elle. On va se mettre à quatre pattes, encore une fois, donc en attitude quadrupédique. Allez-y. Prenez de l'espace. Et comment, comment va s'asseoir une vache? Allez, dites-moi ça. Comment s'assoit une vache? Vous le faites. D'abord, il faut bien se rendre compte de quel côté, de quel côté, ça se plie. Oui, il n'y a pas beaucoup de ruraux, je vois. Ça reste... Ron, tu vas nous montrer ça? Alors, regardez. Alors, bien à quatre pattes ici, un peu plus large entre les pieds. Alors, la vache s'assoit comme ça. Là. Là. À genoux et... Non, à genoux d'abord. À genoux et... boum. C'est-à-dire que contre une vache, elle n'a jamais les pattes comme ça. Les pattes se plient comme ça. Ce qui fait qu'il y a trois mouvements. Il y a... Alors, tu remontes, il remonte par les fesses, il remonte par les jambes, là, et ensuite, voilà, voilà tout le travail qu'est fait la vache. Hein? Le côté de l'attraction est mis en jeu. Et beaucoup, beaucoup vont... Vont... Vont peut-être aussi... Beaucoup ont écrit après l'école, hein? Pas tout de suite, mais beaucoup ont écrit. Et des gens que... Je soupçonnais pas et ont écrit. Ne serait-ce que la première équipe de l'école, le gars, c'était le début. Mais sur les douze qu'il y avait, il y en a onze qui écrivent. C'est formidable. Parce que ça... Bon, je dis pas qu'ils ont écrit parce qu'il y avait l'école, c'est pas ça, mais le fait de venir dans une école comme ça, c'est aussi d'avoir une idée de création. Ça, je veux dire. Parce que, comme on sait pas pour un théâtre avec un produit médiat, on n'est pas dans le courant normal du théâtre comme il est, alors c'est très difficile pour eux de... C'est vrai. Mais là, ils ont à défendre des propos, enfin, qu'ils ont des propos par rapport à ce que je dis, évidemment, mais des propos qu'ils ont sentis comme intéressants de manière qu'ils puissent les défendre. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que, ce que tu dis, c'est vrai, c'est vrai que cette école n'est pas dans le courant dit normal, heureusement. Mais, je me demande, moi, si ça existe, quoi, une formation pour le courant normal, parce que, à la limite, on a l'impression que le courant normal va être complètement déformant, justement. Complètement. On a fait un essai sur les textes de tragédie, là, ils ont fait un cœur en parlant, très bien, et en cœur. Il y avait une voix très unie, non ? Si je me souviens bien de la chose, avec des gens venant de régions tellement différentes, de cultures tellement différentes, mais s'ils sont unis par quelque chose de plus fort que ce qui est simplement le discours, à ce moment-là, évidemment, le discours ne quitte son discours pour être chose. Ça, c'est le problème qu'on a pu voir ici. Oui, mais il y a le fameux discours sur les choses, c'est-à-dire, on parle, on fait l'analyse des choses avant de faire la chose. Absolument. Alors là... La critique, la destruction, le troisième degré... Alors, il y a l'innocence qui est perdue complètement. Alors, l'innocence est compris comme une bêtise ou une connerie, alors que c'est d'être ouvert à l'événement, mais ça, c'est autre chose. Mais même, je le sens aussi avec les universitaires, c'est pareil. Parce qu'ils me font le discours de quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Ils me font la critique ou l'analyse de quelque chose qui devrait être fait, mais qu'ils n'ont pas fait. Alors, pour ça, moi, je dis, je n'écoute pas ce que vous dites, je regarde comment vous vous comportez. Parce qu'ils arrivent à faire des discours, enfin, on les connaît, on a souvent parlé, nous, de ça. Enfin, on ne parle pas tellement de... Je ne pense pas en deuxième année de tout ça. Mais à l'arrivée des gens, ils veulent comprendre. Alors, moi, je dis, il n'y a absolument rien à comprendre. D'abord, ça, c'est... Hein ? Il n'y a rien à comprendre. C'est clair. Non, on se dit, à un moment, alors on s'aimait, on prend les musiques, on lui dit, ben, vous êtes agressif. On dit, il n'y a rien à comprendre. Il y a quelque chose de durée aussi. Parce que quand ils ont passé par exemple deux ans ensemble, avec les heures, avec tout ce qu'il peut y avoir dans un groupe comme ça, ben, ils sont forgés quand même à quelque chose, parce qu'ils continuent à être ensemble. Donc, ils défendent quelque chose où ils sont bien ensemble, même si dans la vie privée ou tout ça, il y a autre chose. Là, ils deviennent, ils apprennent, ils apprennent à être professionnels dans ce sens-là. Dans un stade de courte durée, il y a une illusion, évidemment, c'est un peu comme des vacances. Un stash est tellement court que tout le monde s'embrasse, on s'écrira pour l'année prochaine, on se revoit l'année prochaine dans les vacances. Il n'y a pas eu la crise. Mais en deux ans, il y a les crises. Et il faut que l'école assume les crises. Il y a les crises, les bloqués, il y a tout ça. Alors, tout le travail, ça va être de passer des obstacles. Mais, je n'ai pas eu l'impression d'être dans une jungle. J'ai eu l'impression d'être dans un monde où la création est très fragile et où, quand même, effectivement, tout est fait. On est très envenimé, enfin, je dirais, empoisonné par une mauvaise idée de la création. On croit vouloir créer. En fait, on a toujours tendance à vouloir empêcher de créer. Mais comme tu disais, il faut quelqu'un qui soit là. Oui, bon, c'est Gracie qui disait les comédiens changent et le piccolo terre de la città de Milano resta. Oui, c'est-à-dire, il y a une sorte de grand bateau. En fait, oui, c'est ça, c'est-à-dire, le tête du soleil, c'est les gens qui sont là aujourd'hui. Ben oui, c'est ça. Ça fait d'ailleurs des choses douloureuses parce que les anciens qui partent se disent mais alors, ça continue sans moi. Ben oui, mais en même temps, c'est grâce à ceux qui ont été là aussi. Il n'y a rien à renier, mais c'est un présent. Je pense qu'une école aussi, d'ailleurs. C'est un présent. Moi, on me dit, ça fait combien de temps que vous faites l'école ? Je suis quand même maintenant 28 ans. Alors, on me dit, qu'est-ce que vous faites maintenant ? Je suis à l'école. Oui. Ah, pour eux, ah bon ? Comme si à chaque fois, ce n'était pas nouveau. Alors, c'est la même chose. Si les gens s'en vont, on voudrait partir, nous, au bout de deux ans, on voudrait partir avec vous, moi. Fait compagnie, non ? Oui, Alors, oui, mais c'est dur après parce qu'à un moment, on perd des choses à qui on s'est attaché. Alors, heureusement qu'il y a là-bas une nouvelle qui arrive et on repart. Et vous, il y a ça aussi. Donc, il y a un jour ce qui est important. Je me souviens, c'est pas Ariane qui parle, c'est moi. Mais, c'est important aussi que même s'ils ne font pas de théâtre, ils ne seront pas ratés là où ils sont. Ça, c'est très important. Bon, moi, je défends ça aussi. Ils ne seront pas ratés là où ils seront. s'ils ne font pas de théâtre, s'ils choisissent un jour. Quelqu'un m'a dit, j'ai fait de la peinture maintenant, formidable école. Il y en a deux qui sont pasteurs aussi. Formidable école. Non, c'est important. C'est parce qu'on ne voit que ceux qui réussissent et les autres, on les élimine. La raison de ma venue ici, c'est que j'ai pas mal d'anciens élèves qui participent à l'événement de cet anniversaire, dont les Fonsbam Théâtre de la première génération. Et j'ai été invité pour participer à cette fête. La jalousie, l'envie, la vanité, tous ces grands sentiments-là habitent continuellement tous les êtres humains. Et ils sont reliés par une chose essentielle qui est justement cette nature humaine qui les confond ensemble. Mais on est obligé, avec des cultures différentes, de trouver des urgences, des choses essentielles valables à tout le monde. C'est ça. Donc c'est pas local. Écoutez, ce que je m'aperçois, c'est que ces acteurs qui sont nés avec la comédia de l'art, avec le masque, avec l'improvisation, ont tout à coup attaqué les grands textes du répertoire, avec Shakespeare, maintenant avec Molière, et qui retrouvent ce quelque chose d'authentique qui existait dans Shakespeare et dans Molière et que petit à petit, le théâtre un peu dit traditionnel a perdu. Oui, mais à chaque fois justement qu'on essaie de rentrer dans l'hyperpsychologie, dans l'hyperréflexion, où on parle sur le théâtre sans en faire, il faut retrouver les premières sensations de la vie telle qu'elle est, la vie la plus près du réel. J'aime beaucoup les quincaillers parce qu'ils sont arrivés à créer des formes dans la quincaillerie. C'est important. des formes avec des gestes humains qui sont liés dedans. Ça, c'est très important. Il y a deux choses, la vie quotidienne et puis la nature. La nature, dans sa violence, dans sa vie, c'est très important. Moi, c'est d'abord planter dans le réel de la vie et puis ensuite d'élever, d'élever les niveaux du jeu, de trouver une transcendance, c'est-à-dire plus le réel est né, est lié à quelque chose de plus universel, de plus... Au cosmos, on pourrait dire, c'est formidable. Il y a l'abstraction et dans le réel. Mondrian, c'est très réel. Mais il va falloir trouver, évidemment, essentialiser le réel pour arriver à trouver la structure même. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans une école, dans une école qui n'est pas une école purement basée sur une forme, il peut y avoir des spectacles extrêmement différents, des styles différents qui s'élaborent. C'est une école de création, au départ. Mais la création appartient aux élèves. Je suis un provocateur de création. il y a un creuset à l'école d'échange entre des gens différents de culture. Et au fond, les gens à l'école apportent leur époque. Pas besoin de professeurs à des jeunes près de leur époque. Ils portent eux-mêmes leur époque. Et c'est aux professeurs de pouvoir leur donner des permanences, des choses qui ne changent pas, qui ne vont pas dater parce que le théâtre change. il y a des fondements et on ne les trouve que dans la vie. Alors l'art, la partie artistique, c'est une transposition qui prolonge la vie. La vie n'est pas suffisante pour un artiste. Il en crée une autre, plus belle pour lui et pour les autres aussi. C'est un point important qu'il est dans le détail, non? Il y a des sons carrés, non? Il y a une musicalité. Comment ça sort? On attrape un jeu qui est fantastique un peu. Ce n'est pas naturaliste. C'est plus que naturaliste. Il faut aussi jouer sur l'espace. La manière dont je mets le béret cherche tout. Je suis en l'air. Si je mets mon béret beaucoup plus à l'intérieur, rural, je vais l'imiter. je vais l'imiter. Si je suis élégant, je peux le mettre comme ça aussi. Chevalier. Je peux le mettre aussi heureux. Pourquoi ça change? Parce que dans l'espace, il est comme un grand mobile. Et suivant la position, tout change. Les obliques, les verticales, les hauteurs. Et ça bouge dans l'espace d'une manière géométrique, comme s'il y avait une grande structure qui organise les passions et les sentiments humains. Voyez-vous? On pourrait en faire une architecture. Le fait du reste, quand on travaille à l'école, on construit dans l'espace les sentiments humains, les jalousies, les passions. Et on s'aperçoit que c'est tout organisé comme un grand mobile. Il suffit d'avoir très peu de différence. Vous voyez ça, par exemple, c'est quelque chose. Mais si je fais ça, là, ça change tout. Ça change tout. Il suffit de peu de choses pour que toute la personne change. Et ça, c'est très important dans le jeu du théâtre. C'est comme si je prenais un cadre. Ouh là, je revois mon béret. Je revois ici. Je revois là. Voilà tous les angles de la chose. Mais si je m'abstrais, il se produit dans l'espace des angles qui vont faire bruit tous les sentiments et toutes les passions humaines. Voyez-vous ? En dehors d'un visage. Et ça, c'est l'abstraction de l'expression du mouvement. Et ça va jouer quand une maison est comme ça. Je suis sous une maison comme ça. Je subis ça. Si c'est comme ça, je vais aller dehors. Si c'est raide, comme ça, je me cogne. L'espace va jouer avec le mouvement. Si je donne une oblique à la chose, voyez-vous ? Cette forme-là peut jouer en fonction des obliques qu'elle présente. Elle peut descendre avec une certaine vitesse. Faire ça. Allez là. Tournez. Et par rapport à l'espace, la structure va jouer. Voyez-vous ? Alors là, on arrive à l'architecture du mouvement avec un grand L. C'est-à-dire que tout bouge par rapport à ces lois de mouvement qui sont inscrites en nous, dans nos passions même. le calme, il n'est jamais au centre. On y descend, au calme, on y descend. Et ça tourne, dans le... Mais jamais on n'y reste. On ne peut pas y rester, c'est l'angoisse. Donc il y a un mouvement comme ça qui a été perçu là, qui a été perçu là, qui a été un peu larvain ici, qui est là, qui est un peu plus agressé, un peu plus volontariste. Alors là, c'est un os. Un oslet ? C'est un oslet. C'est parti d'un mammouth qui s'est tombé. Alors ici, le calme, c'est trop fort pour le calme. C'est une dynamique, comme on a vu tout à l'heure, c'est le Michaud qui devenait Arthaud. C'est un petit peu le calme, il devait autre chose là. C'est un calme, puissant, un calme. Mais il y a une certaine dynamique dedans qui est parallèle à la dynamique de la marche. Ça, alors il y avait une forme originale avant, non ? Et puis il y a la main du diable ou de Dieu qui a fait... Mais il y avait une forme avant. Et on voit que c'est un mouvement qui est premier à l'intérieur et c'est un mouvement qui se tord de lui-même à l'intérieur qui dit « Je me tord moi-même ». Il a été tordu. Il s'inquiète. Il a été tordu comme s'il y avait une volonté de le faire. Donc il y a une forme d'origine qui a été maltraitée. Alors là, c'est des fesses jumelles. Fessothérapie. Là, c'est jumelles. Alors là, c'est vraiment le chac. Il y a un côté violent. Qui l'a fait ça ? C'est séparé. Alors le calme, bonjour, bonjour. Parce que c'est... Il y a pas de choses. C'est presque... Je pousse là un peu et on lui dira c'est une violence. Sur ça, et ensuite, il est calme. Oui. Donc c'est exprimé pour ressentir un calme de réaction. C'est vrai. Ce qu'on va faire aussi qui est amusant, on va faire l'âge des formes. L'âge des formes. Et s'il y a des formes jeunes, des formes plus vieilles, des formes qui vivent, quelle serait la forme qu'on mettrait au milieu, la forme d'équilibre, la forme adulte ? On la mettrait là. Larvaire en devenir, un un, et là, un coup de vieux. Non ? Quand il était larvaire, il en a pris un coup. Alors ça, quand il était larvaire, il en a pris un coup. Alors là, c'est les guerriers, bon, il en a pris un coup. Alors, il y a la voie parallèle. Il y a la voie parallèle. Ça, ça fait plouf. Mais il est tout jeune. C'est-à-dire, c'est un jeune vieux. Avant de naître, il réaillait à tout. Donc, il est venu avant. Ça, c'est une autre famille. Ça, c'est les torturés. Les... Ça, c'est les intelligents. Alors là-dedans, ça se tortille un peu. Alors c'est un larvaire qui en a pris un coup tout de suite à la sortie. Non ? Il y a un petit bassin. Il y a un bassin qui peut sortir. Et quand il y a le bassin, c'est curieux, c'est une dynamique très proche de celle de la marche. Il y a un combat, 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 tandis que là, il y a une évolution plus calme, quand même, nous-mêmes dans les mouvements d'évolution. Et là, il y a les cousins qui ont un petit peu de ça et un petit peu de ça. C'est ça. Il y a la voix, alors, des signifiances. Bon. Tout ça, évidemment, il n'y a pas de développement. C'est à l'intérieur. Il n'y a pas de développement. Il faut retrouver, il faut retirer le décorat, imposer le costume, tout ce qui est venu de parachutier de l'extérieur. Bon. Au fond, ils ont tous fait la boule, en somme. ils ont fait une boule, une boule, une boule, une boule, une boule, puis on a fait un peu parce qu'il a passé décoré à l'indienne. C'est-à-dire que là, il y a un côté thérapeutique. Je donne un coup pour que j'aille mieux. Oui. C'est des acteurs. Pas là. Là, il y a un côté cocino dedans, mais c'est un calme qui roule. Oui, un calme en vélo. C'est un calme comme ça. Donc, il y a une marche là-dedans. Bon. Alors, le calme, il va se trouver, évidemment, c'est pas là. Il va pas se trouver là-dedans parce qu'il est représenté. On va le trouver là et c'est peut-être là, c'est peut-être ça, autour de ça. Qui la fait, celle-là ? Très bien. Très bien. Le grand calme. Oui, non, c'est très bien parce que c'est... Et puis, c'est une chose pleine. C'est celle qui est référentielle. Voilà. Alors, on va élire le calme de l'année. Amusant, non, comme ça. La grande mutation, c'est ça. C'est qu'à partir de là où les courbes sont en jeu, quand les droites interviennent dans les courbes, alors ça commence à être intéressant. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas que ce soit une contrainte parachutée, mais que l'exigence des droites et des plans vienne de la forme. Alors là, il y a mutation, il y a un saut qualitatif et au fond, comme la cristallographie naît de la matière saturée. C'est pareil. Il y a un moment, il y a une décision de la matière. Les droites interviennent. Alors, on peut trouver la cristallisation, le cristal de ça. C'est très délicat à faire. Alors, on peut limer, on peut trouver la même chose en restant dans la proposition qui devient à ce moment-là très organique qu'on déclare et qu'on termine ensemble comme un cristal. On a vu aujourd'hui les gestes ondulatoires, c'est ça, organiquement, et puis la mutation sur d'autres gestes qui luttent contre la nature pour être mieux qu'elle. Donc, il y a un parti artistique qui arrive. On revient toujours à l'idée du mime. Je ne suis pas une école de mime. Tout acteur est un mime. Il faut bien faire attention à quel niveau on le place. Quand Picasso, par exemple, va dessiner son taureau, il a mimé en lui tous les taureaux qu'il a vus et qu'il a aimés. et puis il en a fait un condensé, une essentialisation et grâce à son talent et tout ça et il a fait ça. C'est un grand mime. Il est là, le grand mime, voyez-vous. Alors, le fait de dire bon, on travaille sans objet. Bon, quand on improvise, on travaille, évidemment, pour nous, dans une première partie, sans objet et ensuite, on travaille avec des objets aussi. Mais de travailler sans objet, ça nous fait souvenir de sensations qu'on avait complètement perdues en prenant l'objet. Donc, on retrouve la signification sensible de l'objet, croyez-vous. Alors, ça peut devenir un art, si l'on veut. Mais moi, ce n'est pas un art, c'est une économie aussi d'objets en même temps. C'est ça, Gustavski, il faisait pareil. Il y avait ça. Il faisait aussi une improvisation sans qu'il y ait d'objets. pour ça. Et ça donne un sens de l'espace. Donc, la pédagogie, voyez-vous, ce n'est pas une chose directe à la vitrine. C'est indirect. Comme pour entraîner un lanceur de poids, on le fait courir. Voyez-vous. Il pourrait courir, il doit lancer le poids. Mais non. C'est ça. Donc, ça ricochette et ça se réverbère. Donc, c'est une pédagogie comme ça. Mais dont le but, c'est la création dramatique. d'un comédien parlant, d'un auteur-acteur. Alors, évidemment, il peut y avoir un théâtre qui privilégie le geste. J'aime bien le théâtre du geste. Je préfère un théâtre du geste qu'un théâtre philosophique assis sur un banc. Ça, oui, c'est vrai. Par un désir que j'ai de bouger. Je pense que les jeunes aiment bouger quand même. Alors, le corps humain, c'est quelque chose. Si on savait tout ce que c'est le corps humain, on saurait beaucoup de choses. Donc, il faut être à l'écoute du corps. Alors, on se heurte des fois à des préjugés, à des idées. Quand je parle du corps, je parle de nous. Je n'ai jamais divisé la tête et le corps. Le corps, c'est nous. C'est ça qui est très important. ce n'est pas le corps, ce n'est pas l'instrument qu'on va développer et on va jouer d'un instrument comme on va jouer du pipeau ou du violoncelle. Absolument, pas, c'est nous. Et ça, c'est très important de repenser ces choses-là d'une manière globale sans faire des petites coupures de ce malheureux corps qui est très vivant, qui veut vivre, qui détient toutes les lois du mouvement et dont la loi de l'équilibre. et c'est ça qui est très important, que le public connaît aussi. Le public connaît les lois de l'équilibre. Il sait très bien si c'est juste, pas juste, s'il s'ennuie, si c'est trop long, si c'est trop court parce qu'il a le sens de l'équilibre. S'il n'avait pas le sens de l'équilibre, il tomberait par terre. Et ça, c'est très important de reconnaître dans le corps toutes ces grandes lois du mouvement qui organisent la vie et par la suite qui organisent aussi le théâtre dans son jeu. Cette première année, elle est fondamentale parce qu'on va étudier tout ce qui bouge. On va étudier les animaux, on va étudier les végétaux, on va étudier les éléments, toutes les matières, les couleurs, les lumières, tout ce qui nous apparaît observable. Oui, il y a cette analyse aussi des mouvements qui est très importante et qui se fait en état de neutralité aussi qu'on appelle l'économie des mouvements. C'est-à-dire, pour mieux connaître les démarches des personnages, on va travailler sur la marche. Et quand on rentre dans la marche, c'est fou. Il y a d'abord l'aspect mécanique de la marche, ensuite, il y a l'aspect dynamique de la marche, les forces qui sont en jeu, l'espace, tout ça. Ensuite, il y a l'aspect dramatique de la marche. Pensez que quand on marche, on se penche en avant et pour ne pas tomber, on marche, c'est formidable. Non ? Mais si on explore cette partie d'avant la chute rétablie par le pied, c'est l'angoisse qui existe. Il y a une sorte de... Heureusement, il y a le pied. Ça, c'est l'analyse dramatique. Et puis, il y a une analyse poétique, c'est-à-dire, à partir de la marche, alors c'est Rodin, c'est Giacometti. Alors, l'enseignement à l'école est un enseignement sur deux ans, il y a deux ans, et ça se passe sous la forme d'un voyage. On commence au début des choses et puis ça évolue au fur et à mesure. Tous les gens qui viennent à l'école ont déjà 25 ans de moyenne, donc ils ont déjà une expérience dramatique et qu'ils aient fait beaucoup de choses ou pas du tout, on recommence à zéro. On recommence par le début et nous travaillons sur des thèmes très simples qui sont des thèmes de la vie quotidienne avec une improvisation silencieuse qui permet de sentir l'espace des choses, la valeur des regards et que l'on puise dans la vie quotidienne. Et à chaque fois qu'on s'embarque dans des choses qui vont trop loin, il faut toujours revenir à la vie quotidienne. Donc il y a deux sources. Il y a la vie quotidienne et puis la nature. La nature avec sa dynamique, avec ses forces, avec ses mouvements. Ce sont les deux pôles de cette première année. Mais pour rentrer dans ce premier jeu psychologique et surtout pour entrer dans le jeu de la nature, il faut un état de curiosité et de savoir recevoir les choses qui vous arrivent. C'est-à-dire d'être, je ne dis pas émerveillé, ça paraît bête, mais d'être en face des choses comme pour la première fois. Donc il y a cette idée toujours de découvrir pour la première fois quelque chose. parce qu'au début de l'école, on ne parle pas de théâtre. Surtout pas. Parce que les gens, si on leur parle théâtre, ont déjà des schémas, des chromos, des tiques. Ils jouent le premier cabotinage du théâtre. C'est-à-dire ils se croient déjà des comédiens. Et ce n'est pas là quel est le véritable chemin. Donc une reconnaissance de la vie et c'est le temps des labourages. on enrichit la terre et on va planter après pour recueillir des choses. J'avais commencé l'école sur deux grands territoires qui étaient la comédia de l'art que j'avais connue non pas dans les livres mais dans les marchés de Padoue avec Sartori et tout ça. Et la tragédie grecque avec Strelner au Piccolo Théâtre et à Syracuse. Donc deux grands théâtres qui ont été très présents déjà en 1956. Et déjà en 1956, j'avais la musique. J'avais aussi l'écriture qui était en jeu déjà. Et s'est développé le territoire des clowns dans les années 60. Les clowns sont apparus avec un grand clown qui était Pierre Bilan qui est toujours Pierre Bilan qui était un acteur extraordinaire. Et il m'a dit un jour je voudrais de clown. Il n'y avait pas de clown. Les petits nez rouges existaient qu'avec Zavata dans les cirques dans les vrais cirques. Et alors j'ai commencé à faire un travail sur les clowns. Ça durait deux jours une semaine et puis ça intéressait les gens. Et mon premier c'est pas dit toujours de choses très simples. Pour moi un clown ça fait rire. Ça fait rire. Alors j'avais mis les gens en rond et j'avais dit à chacun des élèves comédiens tu rentres et tu nous fais rire. Alors c'était désespérant. Et chacun sortait avec une angoisse au pétis terrible. Personne ne riait c'était tragique. Bon alors c'était difficile. Mais quand la personne allait s'asseoir avec ses camarades la réaction qu'il avait après son fameux bide nous faisait rire. Et je dis voilà il est là le clown. Le clown c'est toi dans ton dérisoire. Et le petit nez rouge a servi à sortir cette naïveté sans devenir un uniforme. Parce qu'à un moment j'ai eu peur de l'uniforme trois ballons jambes on mène le nez rouge je suis clown. Non c'est pas ça. Donc il y a un premier clown psychologique qui est comme le masque neutre mais qui est notre propre dérisoire. Et ça c'est très riche pour tout comédien de ne pas croire qu'on est beau qu'on est intelligent qu'on est le meilleur et le plus fort. Non on est con. Et cette phase de la connerie humaine elle est dans le clown et dans chacun de nous. On a toujours une phase brute de décoffrage comme dirait mon ami Perret dans la vie. C'est-à-dire une chose où on ne comprend rien où c'est thermétique où ça ne passe pas. Et le clown il est par là aussi. Mais c'est ça qui est important. Bon alors le clown a pris une proportion une dimension immense. Bon alors tout ça ça a évolué à l'école. Je ne voulais pas que les clowns restent comme ça je voulais continuer et je suis rentré dans les absurdes dans tous les comiques qui puissent exister. Je suis un explorateur si vous voulez et ça ça m'intéresse de comprendre quelque chose là où je ne savais pas. Et c'est en enseignant avec les élèves que je comprends quelque chose. C'est avec eux. Sans eux je n'arriverai pas à comprendre et à leur dire des choses. ça c'est très très important cet enseignement qui est triangulaire. C'est à dire que pour parler à quelqu'un il me faut un ailleurs. C'est dans cet ailleurs que nous me reconnaissons tous les deux. Pour ça que je suis navré quand on parle de la transmission du savoir. C'est navrant. Je sais quelqu'un sait quelque chose et va le transmettre aux autres. Dans un import-export un récepteur-émetteur lamentable. ça c'est lamentable parce que ça nie le phénomène de la poésie. Et ça il faut s'en méfier toujours de ces choses-là. Et voilà. Donc c'est en enseignant tout ça que j'ai découvert par la suite les bouffons et puis le mélodrame. Comment c'est venu ça les bouffons et le mélodrame ? À un moment quand quelqu'un dit quelque chose auquel il croit il y a des gens qui le regardent avec des yeux émerveillés et d'autres qui ricanent dans les coins et qui disent vous êtes con ce que c'est dit celui-là. Et vous ? Alors j'ai dit c'est quand même curieux ça. Et on va explorer ces deux tendances. Et on va dire voilà on va se moquer de tout. Oui de tout. Jusqu'à Dieu. Jusqu'à la famille. Jusqu'à tout. On s'est moqué de tout. Et en se moquant de tout au niveau de notre personne comme si moi j'étais en veston et je me moquais de vous ou d'autres c'était pas bien ça non plus. C'était pas bien parce que j'étais pas libre de me moquer. Et c'est là où j'ai dit il faut un autre corps. Il faut changer le corps. Il faut qu'il soit autrement pour avoir cette liberté de se moquer sans faire du mal à l'autre. Et l'autre disait ben oui il est fou. Ça va. Mais il écoutait quand même. On rejoignait là le bouffon du roi évidemment. Et donc toute cette partie des bouffons ça a été fait. Et je me suis aperçu aussi que les bouffons pouvaient dire des choses que les autres ne pouvaient pas dire. Et c'est avec les bouffons qu'on a connu pour la première fois le sida. On a bouffonné le sida. Au début personne ne savait. Et c'est les bouffons qui nous ont appris tout ça. Ils avaient la parole les bouffons que les autres ne pouvaient pas savoir et dire. Et ça c'était très important. Alors les bouffons on a fait la guerre du Vietnam en bouffons à l'époque où c'était bon. Et en même temps qu'on faisait les bouffons de la réalité il s'est produit un événement tragique en même temps. Et on arrivait à sentir quelque chose qui était très formidable. C'était le mystère même des choses. Et les bouffons sont devenus des bouffons du mystère. des bouffons de l'impossible de l'invisible voyez-vous. Et ça c'était une grande région qu'on a explorée. On se demandait d'où venaient ces bouffons. On ne sait pas d'où ils viennent. Ils apparaissaient dans le dans le dans le ils arrivaient par le toit ils arrivaient par le sous-sol ils arrivaient dans des endroits différents et ils nous parlaient de quelque chose ils savaient des choses de nous. Et vous ? Et nous ne savions pas d'où ils venaient. Alors il y avait on a commencé évidemment par une sorte de bouffon religieux si vous voulez. C'était un peu religieux. Mais c'était aussi une faille de tomber dans la religiosité des bouffons. Mais ce sont eux qui pouvaient parler de Dante qui pouvaient parler des grands textes fondateurs c'est-à-dire parler de l'invisible. Voilà. C'est-à-dire ceux qui maintenant sont les plus près de tout ça sont les scientifiques. Alors je suis très près des scientifiques. Mais des scientifiques qui sont à la frontière de la connaissance. Pas les scientifiques du retour de vague. Parce qu'ils sont délirants les scientifiques. Ils inventent ils fabulent. et c'est passionnant de voir ça. Ils voudraient savoir mais ils ne savent pas alors ils inventent. Et après ils confirment et puis ils font le retour de vague derrière. Mais c'est ça le mystère pour moi. Le mystère c'est facile il n'y a qu'à regarder là. Pour regarder le ciel et vous me donnez une réponse. C'est ça. C'est dans ce sens là. Nous faisons des approches des approches dramatiques. C'est-à-dire les textes dramatiques sont approchés dans la deuxième année. en fonction des territoires explorés. Alors chaque territoire amène des grands auteurs. Mais ce n'est pas un théâtre assis que je fais. Parce que des jeunes qui ont 20 ans qui s'assoient pour jouer au théâtre il ne faut mieux pas. Il faut mieux qu'ils fassent un théâtre ils sont actifs et quand ils sont plus vieux ils auront gardé les traces et les souvenirs des mouvements pour mieux jouer la parole. Là c'est très important. Approche de la peinture approche de la poésie approche de la musique et approche de l'architecture. Parce qu'en plus je peux le dire j'ai été professeur en architecture pendant 20 ans. Mais pas pour eux ils n'avaient pas bien compris ce que je venais faire là-bas. Ils disaient alors vous faites du moi je construisais des laboratoires médicaux j'ai travaillé sur la plaine de Saint-Denis et vous évidemment j'ai découvert avec les architectes l'espace l'espace construit des structures jusqu'à l'abstraction et ça tout ça plus que j'ai des expériences ça rentrait dans l'enseignement et vous c'est ça. Rachid tu veux grimper dedans tu grimpes dedans grimper à la tour Eiffel par l'extérieur tu vois c'est ça c'est une idée c'est pas un combat c'est une grimpe dedans tu te serres de point d'appui si tu veux vas-y c'est une ascension vas-y voilà allez grimpe dedans c'est ça les trois prises et hop pivote fais pivoter le truc fais remonter la pointe oui c'est ça là allez et rentre tourne aussi avec tout ton corps allez oui 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 là et ça pivote oui c'est ça et tu rentres dedans vas-y oui voilà attention faut pas l'abîmer oui mais t'as des ailes maintenant vas-y cours en avant cours en avant vas-y t'as une chauve-sourine vas-y Rachid chauffe chauffe il y a du radar il y a tout dedans tu comprends alors évidemment les théâtres que nous faisons à l'école il y a une il y a une une contrainte c'est-à-dire que on peut pas faire une tragédie entière ou une pièce entière mais on a un langage on travaille sur des langages à partir du mouvement des langages qui sont des langages des mimages ou des fulgurances de gestes qui permettent des raccourcis dans ce que l'on veut donner donc il y a une étude donc il y a une étude technique sur le langage aussi qui est faite ça se mélange un peu peut-être quand je dis quand je vous dis tout ça mais c'est très organisé c'est-à-dire que je sais exactement la leçon que je vais faire dans trois mois je sais mais on dit alors c'est complètement mais non non parce que quand on fait une leçon sur l'arbre c'est l'arbre qui est intéressant mais il faut rentrer dans l'arbre il faut le connaître c'est très facile de donner un thème en disant tu fais l'arbre mais qu'est-ce qu'on va dire après et c'est là que ça se passe alors là évidemment plus on connaît plus on s'intéresse aux choses alors tous les professeurs s'intéressent à l'arbre mais aussi aux poètes on fait la foire à la poésie à l'école comme on est à 30 nations ensemble chaque élève de chaque pays apporte un poème un poète qu'il préfère et il va nous le lire en langue originale et il va nous le transmettre mais on sait très bien qu'on ne peut pas transmettre par le langage parlé par une traduction la poésie c'est impossible alors comment faire alors on le fait par le mouvement alors c'est là ou à quel niveau de mouvement on le fait on le fait au niveau d'une dynamique d'une mimo-dynamique du poème par l'espace par le rythme par quelque chose que l'on va transmettre alors par exemple si je prends Pasolini Pasolini c'est ça non c'est pas ça Pasolini c'est ça c'est quelque chose comme ça qu'est-ce que c'est que Artho Artho c'est pas ça Artho c'est ça et c'est ça parce qu'il ne peut pas aller au bout de la diagonale alors il se produit je simplifie là je simplifie mais chez Guivic par exemple il y a une force de matière si je fais Guivic comme ça c'est même pas la peine d'insister il faut donc rentrer dans le corps donc on fait un corps à corps avec les choses corps à corps avec les mots que l'écriture peut déplacer évidemment attention mais le corps à corps avec les mots quand on dit un élève mais qui se souvient qu'un élève c'est quelque chose qui s'élève et quand il y a un élève beaucoup voient un cancre non ? un mauvais élève zéro toi non ? mais c'est un merveilleux verbe élevé j'élève mais c'est pas ça je soulève élevé c'est partir de là et c'est de faire chuuu hein ? de faire ça c'est pas élevé ça c'est transporter ça donc chaque verbe a une dynamique à comprendre alors une chose intéressante j'ai cherché la dynamique des langues je prends le verbe prendre bon en français prendre alors si on prend on cherche la dynamique du corps de ce verbe là je prends donc je fais corps avec ça fait un je prends c'est à moi bon si on dit bon on va traduire en anglais I take qu'est-ce que font les anglais ils font I take ils arrachent alors quand on va traduire I take par je prends c'est pas le même corps c'est assez étonnant et que font les allemands dis-moi ich nehme qu'est-ce qui fait la dynamique de ça ils font ich nehme ils ramassent que font les italiens qu'est-ce qu'ils disent les italiens ils vont prendre avant que quelqu'un l'a appris alors il y a une dynamique comme ça donc le corps choisit quelque chose et vous c'est intéressant alors il y aurait toute une étude à faire sur les verbes sur la parole comme ça et alors à force de travailler à partir du corps mes coréens qui sont à l'école ils parlent très bien en allemand aussi quand ils disent ich nehme parce qu'ils l'ont on leur a donné la dynamique du mouvement prenez-vous je pense que si tu avais eu les moyens oui il y aurait eu une troisième année à l'école oui non parce que là il y a la contrainte de l'école où je suis mais si j'avais les moyens l'école durerait 4 ans elle durait 4 ans mais on ne peut pas on ne peut pas le faire la troisième année la troisième année serait l'écriture 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 et puis justement l'interprétation des textes mais avec Vitesse quand Vitesse était à l'école on n'a pas aimé ce mot d'interprétation et on l'a changé en disant c'est pas ça on va faire une approche des textes donc une approche au plus près du texte avec beaucoup de respect au texte et donc Vitesse avait l'intelligence du texte remarquable donc c'est le texte qu'on va aller le chercher comme on va chercher un corps vivant voyez-vous ça c'est important et ça sera là cette troisième année alors ensuite là les metteurs en scène qui ont des idées différentes sur le théâtre d'aujourd'hui et tout ça et dont le comédien doit changer le metteur en scène il ne doit pas être avec un même metteur en scène tout le temps il change, il change là c'est la quatrième année qui est presque si vous voulez une pré-compagnie c'est dans ce sens là si on avait les possibilités mais je pense je commencerai par le silence c'est très important de se taire pour mieux parler après ça c'est très important c'est le silence qui fait réfléchir la parole ça je crois c'est très important alors on dit oui alors alors je suis venu c'est comme les gens qui viennent aussi à l'école ils viennent d'étudier de clown alors ils ont déjà le faciès depuis chaque je ne sais pas avant de faire le clown tu feras du masque neutre ça les emmerde l'école elle est une école de création dont les groupes sont les premiers si vous voulez réalisateurs c'est ça on tient on tient sur des valeurs qui n'ont pas d'époque ça qui est intéressant il faut que quand on les exprime par un langage évidemment le langage change aussi avec l'époque c'est à dire on va beaucoup plus vite maintenant à comprendre un langage d'image par exemple les élèves reflètent ça on va plus vite à faire certaines choses mais le côté sacré je suis un pays sans vous savez le côté sacré je suis un jardinier un cuisinier et un explorateur d'abord voilà ça m'intéresse de connaître évidemment le mystère existe et mais je suis très lié à la poésie si vous voulez et ça pour moi ça compte énormément c'est à dire il faut qu'il y ait une transcendance du réel quelque chose qui nous emmène plus loin qui nous fasse rêver mais au sens qui nous agrandisse dans ce sens là voilà mais j'ai besoin de la vie comme elle est de la reconnaître avant c'est très important ça pour ensuite en faire une autre plus belle donc il y a un fond poétique à l'école chaque semaine à partir du premier jour ils se forment en petits groupes et on leur donne un thème c'est peut-être c'est une provocation par exemple on leur dit c'est facile le premier thème un lieu un événement c'est beau non ? enfin quelque part il se passe quelque chose c'est le thème ils se mettent en groupe en groupe de cinq ça dépend des et puis ils vont ils vont nous faire quelque chose et vous et qui va être qui va être vu en fin de semaine et la critique que l'on va faire c'est pas sur leurs idées ça va être sur le fonctionnement dramatique est-ce que ça fonctionne est-ce que c'est intéressant est-ce que c'est signifiant ou c'est vivant c'est important ça ? et voilà donc on va jeter un regard sur les choses mais pas un regard d'opinion et surtout pas un regard du bien et du mal c'est bien et c'est mal parce que l'erreur elle est nécessaire et c'est en corrigeant des erreurs hein des erreurs ou des soi-disant erreurs que l'on avance mais c'est fait en groupe collectivement voyez-vous et chaque semaine il y a ça donc ils vont être habitués à créer ensemble mais ce qu'ils vont créer c'est les choses qui les intéressent eux par exemple le thème de l'exode que j'avais fait il y a très longtemps avec Dasté après la guerre à un moment je l'ai voulu refaire à l'école ça marchait pas ils rigolaient mais maintenant c'est un thème qu'ils souhaitent mais ils font pas l'exode qu'on faisait chez Dasté il y a d'autres choses et c'est ça qui est intéressant parce qu'on est en face de la création permanente à partir de fondements ou de permanences ça qui est bien alors on a des surprises à chaque fois tout est différent chaque année et les élèves qui retournent voir des camarades nouveaux ils disent mais est-ce que ça change ben c'est le monde qui change mais un arbre c'est toujours un arbre et un cheval au galop ils courent toujours pareil depuis les grecs jusqu'à maintenant voyez-vous ça qui est important donc on a des références des références qui nous permettent de faire des grandes dérives cheval au galop ils courent toujours pareil depuis les grecs jusqu'à maintenant voyez-vous ça qui est important donc on a des références des références qui nous permettent de faire des grandes dérives Donc c'est l'idée même du point fixe, d'un point fixe qui nous permet de mieux connaître le mouvement. Et ce point fixe, il bouge. C'est ça le formidable. Il bouge parce qu'il y a l'humour des fonds. C'est ça qui est intéressant. Quand on rentre dans le mouvement, on touche quelque chose d'extraordinaire. Le mouvement est déposé dans le corps humain même, mais il s'organise tout. Une école de mouvement, c'est une école de mouvement des idées, des passions, des sensations, tout bouge. Et c'est par ce côté-là qu'on explore. Applaudissements